bon allez bref let's go du coup Elvis versus Bifas en vrai j'adore les skins de laine mais il fait mal aux yeux oui il brille il brille un peu trop dans les maps où il ya de la lumière genre champ de bataille pour le coup comment comment aborder ce dito je pense quand tu fais comme Bifas et tu regardes stage control c'est un peu c'est assez compliqué parce que vraiment je trouve que les dito c'est le truc plus compliqué à commenter parce que les deux en fait est-ce que est-ce que Yoshi tu peux considérer que c'est un mauvais matchup pour Yoshi non c'est une vraie question tu vois en fait il faut juste connaître le problème c'est que le problème des dito c'est que tu as exactement la même attaque que ton adversaire oui et du coup ça veut dire que par exemple si vous faites un air au même moment ça claque du coup ça claque ou alors ça fait des ça fait des ça fait des traits un peu chelou à chaque fois et ça peut donner des situations vraiment bizarre mais là pour le coup Bifas il arrive à s'imposer je suis d'accord il arrive à s'imposer mine de rien sur ce match il arrive plutôt bien à passer est-ce pas je lui ai dit que c'est vraiment le stage control qui va décider la victoire il va réussir ok oh le nerf autophilie très 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 bien il savait ok je le savais mais je pensais que tu pouvais le dire ça après il pouvait le dire mais là pour le coup en vrai vraiment Bifas il connaît exactement il connaît vraiment extrêmement bien et aussi et c'est le premier match ça oui 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 bah oui c'est moi bref excusez nous donc ouais pour le coup Bifas il a vraiment il arrive vraiment à s'imposer sur ce match mais là pour le coup et attention il a eu l'obsession après 0% il s'est pas pris le foire à d'air 0% ou joli à 0% s'il a chopé 0% en avantage ben ça revient even quoi ça revient even mais là là lui il joue beaucoup plus je crois qu'il a joué un petit peu agressif là pour le sur la première stock et peut-être à 10 justement il attend trop que Bifas fasse ses mots pour tenter le punir bah ouais mais du coup Bifas en fait il s'est comme comme du coup c'est un dito Yoshi tu vois il y a Bifas en fait il connaît exactement le moveset de Yoshi du coup il se dit bah ok la meilleure option qui puisse oh il y a plus de sauvres il y a plus de sauvres il y a le neutralaire Dolch qui sauve et donc ouais bon du coup Bifas il est inarrêtable Bifas alors là vraiment à 187 là il n'a aucun aucun truc là pour enfin vraiment il n'y a rien qui tue là pour l'instant bah je pense que Bifas est enfin Alvis il a vu qu'il peut faire un air out of chill quoi Alvis il a bourré trois smash mais trois up smash là pour tuer il y a quoi qui tue il y a up air nerf il y a up air il y a maintenant il y a foire d'air il y a foire d'air là qui tue oui mais foire d'air c'est lent c'est lent mais là il faut trouver n'importe quel coup là faut le trouver même le side bis ça tue je pense ok mais bon quand même la Bifas il a quand même réussi à monter Alvis à 138 attention est-ce que ça va être maintenant que le faire bah peut-être fallait chercher la stock ça prend la stock il va chercher la stock avec avec un smash ça c'était très bien je pense que c'est du zone l'autre parce que je pense qu'il s'attendait encore au shield etc et là il dit ok la plateforme est safe et là ok ou après après moi je fais confiance à Alvis parce que c'est quand même un personnage c'est quand même un joueur passion il est patient et c'est surtout qu'en fait quand il est en fait il est souvent ça lui arrive souvent dans ses matches d'être dans une situation dans une grosse situation de désavantage et là tu vois Minori elle arrive à gratter les pourcentages il place des foire d'air pour gratter les pourcentages et là s'il trouve le kill et il l'aïven exactement là il trouve le kill il va certainement trouver le kill bel edge ward bel edge ward de la part d'Alvis c'était magnifique on est on retourne à une phase even en quelques secondes exactement 24 10% on retourne sur une phase de even Alvis qui nous fait ses plus beaux tours de magie et c'est ça la magie des Ditto c'est qu'en fait ainsi et là pour le coup la hype on stream tout la SNB là qui sont qui sont derrière tous les S&B qui sont derrière leurs joueurs évidemment ah mais c'est de S&B j'ai pas la méga mais c'est un Ditto ah mais non c'est un Ditto S&B Ditto Yoshi Ditto Yoshi oh JBLOCK ça va être le JBLOCK peut-être que ça va être maintenant que Biface va aller chercher la stock de son adversaire non le rapper qui ne va pas passer les nerfs qui sont qui sont au trail là Biface qui a fait directement 77% 72% c'est positif oh ça va être le passé ALVIS et c'est fini la remontada oh la 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 les cris et désolé le micro ah ouais mais là on vous a certainement défoncé les oreilles Alvis et puis ça c'est que je m'attendais j'allais le dire il y a peut-être un chibre qui va arriver je suis sûr oh la 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 en vrai c'était ça pouvait pas se finir je pense pas que ça pouvait se finir autrement oui en vrai ça pouvait se finir soit c'était du mental en fait c'était soit ça se finissait comme ça soit ça se finissait sur un sur encore un hub smash de Biface genre parce que Biface en fait c'est à chaque fois il a tué sur un hub smash et euh et je pense que ça va peut-être le troisième le troisième tir en fait mais franchement c'était bon attention yoshi jaune attention aux choses de couleurs yoshi biais ah yoshi biais non c'est bon on va pas faire un yoshi bleu c'est bon rien à signaler messieurs calmez vous tout va bien ce n'est pas un exercice ouais ouais on est une bonne psa moi ça non mais les dégueulasses en fait je regarde derrière parce qu'il y a des tickets dessus bref deuxième game on est reparti sur Battlefield round 2 1-0 pour albis ouais round 2 enfin deuxième match de ce set de cette winner round 3 comme je disais Biface il a des meilleures approches mais albis il a les meilleurs downloads et qui l'emportera sur ce dito yoshi en vrai je pense que c'est Biface qui est le meilleur en fait c'est albis qui est le meilleur download parce qu'en fait Biface oui pardon je crois que tu disais Biface excusez moi Biface elle a le meilleur agro et albis elle a le meilleur download ouais ouais exactement parce qu'albis tu vois oh attention il fait rien on peut commencer sans double pour remonter sur son bataille tout va bien Biface il va falloir quand même qu'il fasse attention parce qu'albis il a quand même des situations où tu vois il arrive à le nerf out of egg ah ouais non mais là il fait vraiment c'est dur à faire parce que du coup tu mâches avec ton stick et où tu as des boutons bah pas forcément bah pas forcément parce qu'après genre si tu mâches en fait c'est soit tu mâches avec ton joystick soit tu mâches avec les boutons oui mais si tu mâches avec ton joystick il faut pas que tu bouges en fait bah ouais c'est pas forcément c'est pas forcément le ouais c'est assez compliqué à faire en général quand tu fais quand tu mâches avec le joystick tu vas souvent pfff l'oeuf qui a roulé quand même l'oeuf il a roulé quand même l'oeuf il a roulé quand même ok le shield break là on était encore dessus oh non c'est vrai il a failli il a fail il a fail ça aurait été tight le niveau timing ok j'adore son envie bien vu ça bien vu le fort le fort une toux l'oeuf r qui va prendre la stock de l'oeuf pour le coup attention il est quand même dans la même situation que sur la première game peut-être qu'il va tourner à 200% comme tout à l'heure exactement peut-être qu'il va tourner d'où y'a l'oeuf il a voulu il a voulu yogi yoshi dito en vrai il est hype ce dito donc j'aime bien j'aime bien en vrai il est très très bon oh le nerf en top shield il a vu que ça marchait très très bien vu la vie de ouais ce que j'aime bien on a dit aussi c'est que tu peux copier le mood de l'adversaire oui parce que du coup tu peux faire ah ouais tu fais des nerfs en top moi aussi j'ai le père moi aussi je peux le faire regarde regarde tu vois moi aussi je peux le faire j'ai pas trouvé de contre et bah toi tu as trouvé de mon contre comme ça tu me dis comment je contre ton oeil en top shield en vrai ça se fait oh attention il y a plus de saut 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 j'aime bien il y a vraiment des bons follow up mais c'est juste à vis qu'il y a des bons mind game il a voulu faire double foire nerd pour mettre des gros pourcentage à son adversaire le cifar smash qui était un petit peu un petit peu ballsy mine de rien pour aller chercher pour aller peut-être chercher son adversaire peut-être à ton l'oeuf oh en vrai c'était en vrai c'était en vrai peut-être que le hup-r moi j'aurais peut-être chargé un hup-smash j'en fais un hup-r en fait moi j'aurais chargé un hup-smash parce que ça touche pas à l'hup-smash je suis d'accord en fait les deux auraient pu toucher ouais c'est ça je suis d'accord les deux auraient pu toucher je pense ok oh bien vu ça le smash qui te tue pas il tue pas mais par contre le père qui cherchait on va chercher tellement loin il est où ? il est parti il est parti je sais mais dans le tout fin de l'espace de l'univers je pense que c'est un donneur raté des enfers profonds je pense que c'est un donneur raté je sais pas si c'est vrai mais il y avait pas le son mais nous on a pas le son du jeu non oui non nous on a pas le son du jeu on a pas pu entendre mais en vrai c'est ballsy de la part d'Alice mais je pense qu'il a du jouer beaucoup plus safe en vrai c'était bien dans son style de jeu mais c'est vraiment trop dangerous en fait et là il y avait ça remonté mais je fais confiance à Alvis s'il va pas remonter après si Biface il remporte Alvis il sait ce matchup on sera à 1-1 Alvis moi j'ai souvent tendance à l'appeler le magistère parce que il place des petits il place des petits backers pour aller chercher un stock contre l'adversaire et là pour le coup il faut pas bien faire attention parce qu'il est quand même à 93% Biface qui voilà il est pas Biface il est pas tout à fait à prendre la légère et ça va être le power smash qui va aller chercher la dernière stock d'Alvis et qui du coup va imposer Biface 1-1 regardez la tête des deux joueurs ils sont peut-être concentrés ils sont en train de rigoler ils sont en train de rigoler regardez là ils sont en l'air beau sourire de Yoshi c'est fou c'est fou ce match c'est fou ce match il est incroyable on est quand même sur un dito SNB dito Yoshi quelle est la probabilité ? non mais vraiment SNB SNYoshi 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 oui bah on comptait le nombre de Yoshi on a 5 putain on s'est extasi sur ce qu'on peut bref tu veux main Yoshi ? ah non j'aime pas Yoshi ah non je veux main Yoshi enfin y'a même lío que Bowser j'aime bien pas Yoshi mais je pourrais jamais de jouer t'avais pas le rete de battre ton frère il est en train de bouder quoi ? rien à voir ah oui parce que j'ai battu j'ai battu deux euros j'ai mis deux euros avec Bowser j'avais une revanche à prendre J'ai vu que c'était tant d'acte, j'avais une revanche après, je l'ai prise, allez let's go ! Alvis qui a chopé 88% sur le premier neutral, enfin sur la première interaction, et Alvis il est pas content là, il s'est dit tac 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 c'est bon, j'ai compris comment il joue, tac, je vais placer mes moves au bon endroit Alvis il a besoin de montrer qui c'est le vrai Yoshi dans cette team, dans cette commune, ils disent ouais c'est moi le vrai Yoshi tu vois regarde je suis passé de gros foire derrière, des gros upr Oh la la mais qui fait ça ? Donne le lot de compilito ! Qui fait ça ? Personne ne fait ça, ça n'existe pas ! En vrai si, c'est un peu safe, c'est un peu safe parce que tu passes à travers la plateforme Mais oui, ouais ok ok, tu passes, ok d'accord, tu passes à travers la plateforme, ça t'autorise à faire le move Voilà, ok très bien, ça t'autorise, et le punish qui suit il est pas si grave Ouais le punish il faut repasser derrière la plateforme, ok admettons, on peut faire ce genre de move Le build, au tour du base, le dare va... oh raté ! Ouais peut-être, attention, est-ce que ça va être mal pour Biface ? Parce que là, la Biface il suffit de 20% Le fer qu'il trouvait ? Ouais bien bien bien, on trouve le fer et on trouve le stock, très bien Ok La Biface il peut récupérer, il peut rattraper sans retard, mine de rien Parce que 77% c'est pas si difficile que ça pour... Bah on a vu que t'as l'orgue aussi, si Alvis arrive à chopper 84%, peut-être Biface il peut faire la même chose s'il copie le style du jeu au final Exactement, et là pour le coup, Biface là, ils essayent de se trouver la courbe Qui sera le meilleur oeuf ? Vraiment, ils se cherchent au neutral avec tous les oeufs Et attention, la Biface va falloir commencer de son côté à être un petit peu... Oh, Techchase ! Oh la la ! Oh, clean ! Il place tellement de douilles, c'est incroyable Ce Alvis là du coup qui a réussi à passer En fait c'est très marrant parce que c'est exactement les mêmes phases que Biface mais on est en 1 en fait Oui Mais sauf que c'est Alvis qui le fait Après le match On en ferait, on la fera, on la fera tout de suite après Là pour le coup, parce que là on est sur un match qui est vraiment... Tandax Franchement il est... Tandax et Aipan surtout Oui, un upper bien placé, c'est un neutral Oh ! Oh putain ! Le smash ! C'est un smash ! C'est un smash ! C'est un smash ! Mais c'est un smash ! Je crois qu'il a été dans les airs putain ! Oh la 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 ! Mais il place des grands foires d'air, c'est incroyable ! Giro ! Giro ! Ok ! Et attention ça va être Biface là peut-être sur son... Giro il va loin ! Ok, allez là-bas ! Oh la la Biface ! Mais Biface là il est pas bien la Biface ! En vrai la Biface là il doit se prendre n'importe quelle foire d'air, il meurt ! Ouais mais... En fait on se rend compte Biface chercher la douille là Bah la Biface euh... Il tourne autour du bord... Il cherche un petit peu ouais ! Il cherche un petit peu ! Il cherche les erreurs en fait il voit depuis tout à l'heure il voit un petit peu comment A Biface il joue ! Malheureusement il a faire part d'air dans la super armure c'est pas ça qui va lancer ! Deck chase ! Pardon ! Ok ! Ça commence à devenir compliqué peut-être ! Ça commence à devenir compliqué peut-être ! Là ça commence à devenir even ! Là c'est vraiment très très even ! Oh attention est-ce que c'est maintenant ? Il faut aller chercher ! Up B ! Ok ! Non c'est mon problème ! Oh ! Il faut faire ça ! Il manquait le jump ! Ok ! C'est serré ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Oh non ! Ça y est ! La phase d'agro il commence ! C'est parti ! 100% ! Le Up R ! Ok ! Est-ce que le Durmby va être cherché ? OK ! 100, 14, 16 ! C'était remonté ! Il faut aller chercher le Up Smash ou le Up R qui va aller chercher la stock de son adversaire ou tout simplement utiliser la guide avec l'ur ! Est-ce que c'est maintenant qu'il va aller chercher le Up R ? Non ! Toujours pas ! 127 ! Oh ! C'est le Up R ! Oh la 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 ! Mais ce match ! C'était tellement serré ! C'était tellement trop bon ! Et Biface allait remonter en plus !